Bienvenue au musée Grobet Labadier. Ce musée est au cœur de la ville de Marseille. C'est un ancien hôtel particulier qui appartenait à la famille Labadier, qui va finalement, au début du XXe siècle, léguer le bâtiment et toutes les collections aux enfants de la ville de Marseille, et nous-mêmes de ce fait, pour que les Marseillais puissent aussi profiter de ce lieu et de cette rare collection. La richesse de la collection du fond du musée Grobet nous permet d'aborder le siège à travers le XVIe, le XVIIe, le XVIIIe et le XIXe siècles. J'ai choisi de vous présenter un siège du XVIIIe siècle, emblématique du grand siège français. Un meuble curieux et très intéressant au sein de la collection du musée Grobet. Le fauteuil à châssis qui se trouve dans la chambre du premier étage de Madame Grobet. Aujourd'hui, peu de ces sièges nous sont parvenus. Le musée Grobet a la chance d'avoir un fauteuil à châssis Régence. Cette période est à la fois la fin du grand siècle de Louis XIV, avec ce mobilier d'apparat prestigieux, et le goût, le plaisir de la vie plus intime, que le Régent va recréer, non pas à Versailles, mais à Paris. Et d'où la naissance à terme de ce qu'on appellera le Louis XV, un mobilier plus familial, plus petit, avec des destinations beaucoup plus précises. Sous l'Ancien Régime, chaque métier est régi par des corporations. Pour réaliser un siège, il faut que ce dernier soit réalisé par un menuisier en siège. Ensuite, passe entre les mains d'un doreur sculpteur et d'un tapissier en meuble. Donc ces trois corps de métier, finalement, vont constituer un objet fini. Ce fauteuil Régence a toutes les caractéristiques de ce que l'on pouvait faire de mieux au début du XVIIIe siècle. Il y a encore toutes les influences de la période de Louis XIV, à savoir un dossier haut, un fauteuil avec une grande prestance. Il amorce également toute la modernité que l'on retrouvera sous le style Louis XV, l'absence d'entretoises et également le retrait de la côtoire, de l'alignement du pied qui permettra ainsi aux grandes robes du XVIIIe siècle de prendre place. Ce siège à châssis a comme caractéristique d'avoir les assises amovibles. Vous constatez qu'on peut la retirer très facilement pour permettre de mettre un nouveau coussin qui correspondra plus facilement au mobilier d'hiver. Le siège était en bois doré. Nous le constatons facilement puisque vous avez des aplats vides dans la sculpture que l'on appelle des réserves. Ces réserves permettaient finalement aux doreurs qui travaillaient son blanc de mieux poncer le tout et faire disparaître toutes les imperfections. Et enfin, une feuille d'or est appliquée pour être à certains endroits brunie, c'est-à-dire écrasée pour créer un lustre métallique. Ce siège a perdu la totalité de sa dorure, mais par ses aplats, on sait qu'il était doré. Sous-titrage ST' 501